... Comme tout éditeur, les éditions Améry sont évidemment plusieurs collections, dont celle qui nous occupe aujourd'hui, la collection 12 alternatives, qui est une collection grand public. Et il est évident qu'après les 12 premiers titres qui vont de l'aromathérapie à la mycothérapie, il nous paraissait important d'avoir un ouvrage sur la phyto. Et nous avons donc cherché à trouver le bon auteur, c'est-à-dire l'auteur compétent, et qui travaille dans ce domaine depuis plusieurs années. Et c'est comme ça que M. Van Oumdenbosch nous paraissait tout à fait l'auteur prédestiné. Et nous sommes particulièrement heureux de débuter cette collaboration. Nul ne sait vers quoi nous irons, mais nous avons entre-temps déjà deux ouvrages. Il y a quelques mois, vous avez sorti l'ouvrage sur les tempéraments. Et nous sortons aujourd'hui l'ouvrage sur la phytothérapie, qui est le 13e titre dans la collection 12 alternatives. Et nous sommes en tant qu'éditeurs tout à fait heureux de débuter cette collaboration. Et j'en profite pour vous demander un petit peu comment est-ce que vous identifiez l'ouvrage, d'abord dans la collection, et ensuite dans le contenu tout à fait particulier de la phyto. L'École des plantes est fière de faire partie de vos auteurs, ma personne. On les tous. Et de pouvoir, par les tempéraments et par les plantes, aller vers le point qui nous unit peut-être, et qui est de faire partager ces savoirs qui touchent autour des plantes, des huiles essentielles, de la gémothérapie. Et là, je pense qu'il y avait peut-être une case vide dans cette belle collection. Une case qui parle vraiment de la phytothérapie au sens premier du terme, donc emploie des plantes médicinales. Et ça ne vous a pas posé de problème de rentrer dans le cadre de cette collection, c'est-à-dire avec toutes les exigences du recueil des maladies, du recueil des applications et ainsi de suite ? J'avais la chance d'avoir lu tous vos ouvrages en cette édition, et donc de savoir de quoi il s'agissait et quel était leur mode de présentation. Le plus dur pour moi était peut-être de choisir, de me limiter à 50 plantes. Donc là, j'ai dû faire un choix. Et pour faire face à un panel assez large de pathologies, avec seulement 50 plantes, et je pense qu'on y est bien arrivé en définitive. Je crois que c'est même un risque, quand on s'intéresse à une technique aussi vaste que la phytothérapie, d'avoir une gourmandise de connaissances, de s'attaquer d'emblée à 200, 300 plantes, et puis face à une maladie, même parfois banale, on se dit, tiens, qu'est-ce que je dois faire ? Comment faire face ? J'ai une bronchite. Qu'est-ce qui peut m'aider comme plante par rapport à une bronchite ? On fait une recherche dans un programme, et puis on sort 200 plantes qui potentiellement sont efficaces contre la bronchite. Mais laquelle choisir ? Quand on n'en connaît que, entre guillemets, c'est déjà pas mal 50, eh bien on peut aller plus en profondeur, connaître de chacune les diverses propriétés, les diverses indications, et je crois que c'est un peu l'objet du livre, c'est de creuser cette relation avec chacune de ces 50 plantes indigènes pour en faire, je l'espère, des amis au quotidien. Il y a une chose qui m'avait frappé, c'est la sélection, dans la sélection des plantes que vous avez faite, vous êtes beaucoup dans les plantes, je dirais, locales, dans l'environnement que nous avons ici, donc en Europe du Nord, et plus précisément ici en Belgique. À l'École des plantes, j'essaye d'enseigner la phytothérapie traditionnelle européenne, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas aux plantes strictement de nos régions, ou belges, je dirais, mais aux plantes européennes, au sens large du terme de l'Europe, parce que je pense qu'entre l'homme qui vit sur un sol et les plantes qui l'entourent, il y a une espèce de symbiose qu'il fait, certainement par le fait de partager le même climat, etc. Et il y a une tendance que je réprouve un petit peu à la phytothérapie actuelle, c'est toujours aller chercher loin des plantes. C'est déjà un non-sens écologique, parce que de faire venir des plantes de loin, alors qu'on a l'équivalent sur place, évidemment, c'est beaucoup plus profitable. Et puis déjà, des médecins comme le Dr Cazin, par exemple, critiquaient déjà cette tendance à aller chercher des plantes qui viennent de loin, qui se vendent très cher, alors qu'on a autour de nous tout ce qu'il faut. Donc j'ai vraiment voulu que ce soit des plantes indigènes et aussi des plantes faciles à trouver. Donc que dans n'importe quelle pharmacie, dans n'importe quelle herboristerie, on puisse facilement avoir accès à ces plantes. Oui, je reprends cette idée de ce désir de vouloir écrire un livre dans cette collection, et qui parle de la phytothérapie, qui est mère de pas mal d'autres thérapies. Et un point qui m'a fort décidé à écrire ce livre, c'est que vos éditions s'inscrivent toujours dans une certaine pérennité. On n'est pas dans l'éphémère. Vous suivez vos auteurs, vous suivez vos livres. Et donc ce n'est pas un livre qu'on va sortir une fois, qui va passer à la trappe après, être épuisé, et qu'on ne retrouvera plus. Mais c'est un livre qui, d'année en année, en tout cas tant qu'il aura du succès, va continuer à pouvoir intéresser les élèves herboristes, les élèves naturopathes, et le lecteur amateur intéressé et averti sur l'ouvrage. Oui, oui, ça c'est très vrai. Et je dirais que tous nos ouvrages, même les premiers qui ont plus de 10 ans, sont toujours au catalogue, avec des adaptations, des nouvelles éditions, des compléments et des choses comme ça. Mais c'est une caractéristique que nous voulons maintenir, c'est de garder au catalogue... Merci. Merci. Merci.